Chantal et Pierre Moron qui habitons le petit Lancy. Nous célébrons ce soir nos noces d'or, c'est-à-dire 50 ans de vie commune. Qui a dit que le mariage, c'était plus pour la vie ? Mardi 6 décembre, une trentaine de couples ont répondu présents à la traditionnelle réception des noces organisée par la ville de Lancy. Une fois par année, nous organisons pour tous les jubilaires qui célèbrent 50, 60, 65 et cette année exceptionnellement même 70 ans de mariage, un repas en leur honneur. Ils sont invités ici à la ferme Marignac pour une petite partie officielle et surtout un moment de convivialité où ils ont l'occasion de se rencontrer et puis c'est aussi pour les autorités l'occasion de discuter avec eux, de découvrir leur parcours de vie souvent magnifique et d'apprendre des anecdotes puisqu'un grand nombre d'entre eux d'ailleurs sont souvent sur la commune depuis de très nombreuses années. Quel est le secret pour faire durer une vie à deux ? Nous on a hérité ça de nos parents, c'est permanent disons qu'une question d'éducation aussi, bon mais pas forcément, il y a des jeunes qui sont très bien, mais je trouve qu'aujourd'hui ça change beaucoup et tout et tout. T'as dit que non, elle était dans le respect mutuel, etc. de la femme et de la femme de l'homme, voilà. Eh bien, il perdure longtemps si la femme fait des concessions. Non mais c'est bon quoi, il faut passer dessus des choses et puis, mais bon, il faut supporter. Je crois qu'il n'y a pas tellement de secret, c'est le vouloir à deux, malgré les accueils, malgré les soucis, les chagrins, mais de vouloir continuer la route ensemble. Savoir composer et non pas partager et non pas diviser. Profiter des bons moments, il n'y a pas eu que ça. On a aussi eu nos périodes sombres, soit en santé, soit en vie de famille. Et puis à part ça, vivre au jour le jour. À la question, comment courtisait-on à l'époque ? Il y a de quoi en prendre de la graine. Oh mais normalement, on allait, enfin moi je l'ai connue en ratant une messe. Vous voyez ? Après je n'ai plus été la messe. Mais c'était romantique, voilà. C'était des fleurs, des petits cafés. Plus romantique qu'aujourd'hui vous pensez ? Je pense que oui. Plus profond qu'aujourd'hui. Je ne critique pas les jeunes d'aujourd'hui, mais j'ai trois garçons et c'est vrai, c'est différent. Nous nous sommes connus à l'âge de 13 ans, donc il y a 60 ans que nous nous connaissons. Et à l'époque, vous imaginez bien qu'on ne sortait pas beaucoup. Mais voilà, on se regardait. On se rencontrait régulièrement en cachette. Jusqu'au jour où nos parents ont accepté de nous unir, de nous laisser nous unir, de pouvoir conclure ce dont nous rêvions depuis longtemps. La vie professionnelle nous avait partagé entre la Suisse alémanique et notre région d'origine qui est Fribourg. Et bien il s'est trouvé un moment où on s'est retrouvés. Et ça fait 50 ans. Et c'est à Genève que nous avons abouti, comme beaucoup de Fribourgeois de l'époque, qui venaient quelques années à Genève pour trouver du travail. Et voilà, ça fait 50 ans que nous y sommes, très heureux.